Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Breaking, un miracle s'est produit pour les Zambabois Onozo, Paul Biasovea, quand la fin de la guerre au nord-ouest et sud-ouest, La guerre séparatiste, ou encore la crise anglophone tarde à afficher une issue bien définie, et les morts ne cessent d'être enregistrées au fil des semaines. En dépit du calme relatif observé au cours des derniers mois, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, l'option d'une véritable sortie de cri tarde à se dessiner.Le grand dialogue initié par le pouvoir de Yaoundé n'a pas non plus arrangé les choses. Les différentes initiatives de paix ont abouti à un calme relatif au cours des derniers mois. Mais cette paix n'est pas définitive car des morts, il y en a toujours au fil des jours et des semaines.Lors du sommet USA-Afrique, Paul Bias était très attendu sur la crise anglophone notamment les affrontements au nord-ouest et sud-ouest. Bien avant ce sommet, les leaders ambassonniers ont ouvert la voie à une dialogue entre Paul Bias et les groupes séparatistes. Le président de la République imaginaire d'Ambassoné est prêt à dialoguer avec le gouvernement de Yaoundé, mais exige entre autres la démilitarisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également la libération de tous les prisonniers anglophones. Les leaders séparatistes se revendiquant de l'état virtuel d'Ambassoné ne se sont jamais reconnus dans les résolutions prises dans ce rendez-vous et continuent d'appeler à l'humiliation aux USA. Chantal Bias calent encore son mari pour éviter qu'il tombe. Vidéo fermée les parenthèses. Le couple présidentiel Bias est aux Etats-Unis d'Amérique depuis quelques jours. A plusieurs reprises déjà, Paul Bias et Chantal Bias ont été aperçus en public, entourés des membres de la garde rapprochée et des Américains concernés par leur voyage pour il y a quelques jours. Le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Bias a célébré le 40e anniversaire de son accession au pouvoir. Aujourd'hui, celui qui est né Paul Barthémy Bias à Bimvondo, le 13 février 1933 à Mwomka, est âgé de 89, 89 ans. Il est devenu le plus vieux chef d'Etat encore en exercice au monde. Point lui qui est président de la République du Cameroun depuis le 0-6 novembre 1982, n'est plus dans la fleur de l'âge. C'est un fait indiscutable. Il lui arrive souvent de laisser transparaître cette fatigue et l'incapacité physique dans ses différents agissements en public, devant les médias du monde entier. On a encore en mémoire cette visite officielle du président de la République française Emmanuel Macron plusieurs mois en arrière pour parler du développement.